Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On est sur la version, on va claquer nos tickets à la fois de l'arc enfant et SSR garantis. Je rappelle que le tournoi avait été un peu mis à jour, c'est à dire que les récompenses ont un peu changé. Ils ont rajouté des Daikai, ce genre de choses. Mais globalement, le gameplay en tout cas reste exactement le même. C'est vraiment juste les récompenses qui ont été modifiées. Donc on a l'arc enfant, le portail de l'arc enfant qui a été un peu changé. Ils ont rajouté encore des nouvelles unités. Je rappelle que sur la globale, on n'a même pas eu la première vague de nouvelles unités. Si ça se trouve, ils vont tout mettre d'un coup, je ne sais pas. Mais en tout cas sur la Jap, il y a encore eu des nouveautés. On est vraiment en retard sur la globale. J'espère qu'ils vont sortir un TB prochainement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le portail de l'arc enfant ? Je ne dirais pas non à ce Tenshinhan, il est sympa. Lui, je crois que je l'ai... C'était peut-être sur l'autre compte. Je crois que c'est sur l'autre compte que je l'ai droppé, donc je ne lui dis pas non. Lui, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Et ensuite, il y a des SR. Tout ça, c'est des nouveaux SR. Et puis, hors portail, j'imagine, enfin hors détecteur, j'imagine qu'il y a les autres SSR classiques, Piccolo Daimau, tout ça que j'ai déjà. Et sur le portail, donc du coup, ils ont séparé portail SSR garanti du TB ou portail SSR garanti. Une nouvelle sélection de SSR non d'aucune fesse, mais qui sont vachement intéressants. Le portail est vraiment sexy, honnêtement. Ce Goku Blue qui vient d'obtenir son éveil, qui est excellent. Pareil pour les deux Goku, ils sont excellents tous les deux, une fois éveillés. Même si le Goku puissant, c'est un peu meilleur. Lui, il vient d'avoir son éveil avec Thalès, très très bon. Tapion Tech, très très bon. Tapion Tech, il revient partout. Il est revenu sur le portail avec les tickets, il revient là, il revient partout le mec. Bou qui passe en bout, tech, c'est le Boclas P, très très bon. Il y a juste lui qui est bon, sans plus. Mais très beau portail SSR garanti. Mais en hors détecteur, il y a tous les autres SSR que vous pouvez trouver hors détecteur. Donc, il y en a, je crois, 120 ou 130. Il n'y a pas les Néo LR, les gars, évidemment. Donc, franchement, belle mage, je trouve, pour les TB, même si côté gameplay, rien n'a changé. Mais en tout cas, c'est vachement sympa. Après, pour le gameplay, il y a un petit détail, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de team bonus. Mais c'est tout, sinon, il n'y a rien qu'à changer. Bon, sur ce, les gars, on est parti pour les tickets. Let's go ! À la base, je voulais le faire en live, mais bon, je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Parce qu'après, je vais invoquer mes SSR du TB quand il y aura le prochain TB. Donc, du coup, je posterai cette vidéo jeudi à 16h. Donc, le matin, il y aura le gameplay sur le niveau 30 de Freezer, ZTUR. Et à 16h, donc, il y aura cette vidéo invocation. Et demain, demain, il y aura du très lourd, le gameplay de Bojack LR qui est impressionnant. On l'a testé très rapidement en live. Il est très impressionnant. C'est le meilleur Néo LR. Ça ne fait que confirmer ce que je pensais en le jouant. Donc, voilà. Bon, on va enchaîner rapidement parce que... Alors, ce qui arrive, c'est dommage. Je suis rarquant, on ne peut pas faire de multi. Ah bah, d'accord. Il s'est sert d'entrée de jeu. Je ne l'avais pas. Bah, non, je ne l'avais pas. Enfin, je crois que je ne l'avais pas. Enfin, il faudra qu'on vérifie après parce que j'ai un petit doute. Mais je crois que je ne l'avais pas. Donc, Piccolo, qui peut passer en géant. D'ailleurs, qui a obtenu son éveil avec ce TB. Qui est pas mal du tout. Je vais quand même checker si je ne l'ai pas. C'est le mec qui est tout content et il va arriver. En fait, il a déjà. Attends. Ah non, voilà. Je ne l'ai pas. Ok. Je crois que c'est sur la globale que je l'ai. Quoique. Ouais, je ne sais plus. Enfin bref, ce n'est pas grave. Donc, je ne l'ai pas. Une fois éveillé, je crois qu'il n'est pas dégueu. Je ne me souviens plus de ce qu'il fait exactement. Mais de mémoire, il n'est pas dégueu. Je crois qu'il réduit l'attaque de tous les ennemis. Ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais de mémoire, il n'est pas dégueu. Bon, après, je crois que les liens ne sont pas ouf. Évidemment. Les cartes de l'arc en fin, vous savez très bien que. Que les liens ne sont pas transcendants. Mais ça fait plaisir. Il faut que je fasse ça. Il ne faut pas invoquer là. Sans faire exprès. Alors, d'ailleurs. Dite fait, par rapport à ce portail. Mais à quel moment on va invoquer là. Au lieu de là. Certains nécessaires du TB sont bons. Voire très bons. Une fois éveillés. Mais on ne va pas se cacher que. Déjà, le détecteur. Là, il est magnifique le détecteur. Qu'est-ce qu'on va aller invoquer là ? Ils auraient dû faire des autres tickets. Des tickets pour ce portail. Des tickets pour ce portail. Parce que là. À quel moment on va invoquer ici ? Mais jamais. Je suis désolé. Mais jamais. Ou presque jamais. Enfin, je ne vois pas. Franchement, en plus. Franchement, le détecteur. Il est grave sexy. Enfin, bref. J'avoue que c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais fait différents. Deux types de tickets. Ils ont augmenté le taux de drop. Attendez. 5 capsules. Parce que le taux de drop de l'arc enfant, une fois, je m'étais renseigné. Apparemment, c'est 3%. Alors, ça a peut-être changé. Mais... C'était il y a un moment. Quand même. C'était il y a un moment. Ah, une petite lunch en plus. Je n'irais pas non au Jackie Chun. Parce que voilà. C'est le leader de la catégorie Tenkashi Budokai. Pour farmer... Les statuettes. Même si, bon. Je n'ai pas vraiment besoin de Zeny. Mais bon. C'est plus pour le principe. Je pense qu'on est assez un tour sur la gauche. Ou pas. Ah ! Ah ! Je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Je ne sais plus. Pourquoi on ne peut pas faire de multi ? Dommage. Bon, une fois que j'aurais fait des multi... Là, je les aurais faites. Parce que bon... On a quand même 6 SSR garanties, je crois, les gars. Franchement, ça peut être pas mal. Sachant que... Je vais y revenir, mais il y a des SSR qui m'intéressent. Sachant qu'en plus, sur mon compte jab, J'ai énormément d'orbes. Contrairement à la version globale, on est tous en PLS. Donc, j'ai de quoi monter des cartes dans l'arbre de compétence. Il n'y a pas de problème. Ça, les orbes. Putain, si on pouvait échanger des orbes. Ah, je l'aurais fait direct. Tout de suite. Ah ! Mutaito. On veut ton disciple. Bon. Dernier ticket. Enfin, dernière vocation avec les tickets d'argent. Pas de ticket gold. Est-ce que j'aurai un jour Shenron sur la jope ? Je n'ai jamais eu. Pas une seule fois. Sur le global, ils ont réduit le taux d'apparition de Shenron quand tu as un SSR, mais il est quand même beaucoup plus présent. C'est qui ? Ah oui ! J'allais dire, c'est qui, lui ? On a eu Yajiro B, les gars. Cette carte, elle passera peut-être LR. C'est pas... Gardez toutes vos cartes. Bon, euh... Ouais, je dirais pas, non. Un petit Jackie Chun. Spé formable. Bon, même si je le ferais pas, mais... Sur le global, je le ferais si je le droppe. Pas de SSJ3. Pas de SSR garanti. Délicasse à Crane. Labulma, Lapin. Lapine. Bon. On a eu un SSR, c'est déjà pas mal. Sur l'arc enfant, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression qu'il y a moins de tickets de l'arc enfant, je crois. Ouais, je sais pas. Peut-être pas. Je sais pas. J'avoue que j'ai un doute. Chaozoo SR. Je crois qu'il est bon. Pour un SR. Bon, allez, Bamko. Sors-moi un Jackie Chun. Ou Tenshin Han. Alors, le problème avec Tenshin Han, c'est qu'il a un passif un peu à la Végéto Bleu. Endurance. Mais, il fait des dégâts énormes. Et ça, c'est pas cool. Parce que... Oh, Kulilin. Très belle carte. Attends, il fait vraiment un truc. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que les nouvelles cartes, elles sont moins pixelisées que les anciennes. C'est un peu bizarre, mais... Mettez les cartes en HD, là. Arrêtez votre cinéma, là. Mettez les cartes en HD. C'est bon, là. Je dis pas en 1080p, hein. En 720, c'est déjà pas mal. Ou même en 480. Parce que là, les cartes, elles sont pas... Je sais pas en quoi elles sont, mais... Elles sont... Voilà. Elles sont beaucoup trop pixelisées. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Satan, sur la gauche, les gars. Attention. Arc-en-ciel. Ah, le nouveau Yamcha. Il n'est pas dégueu, de mémoire. Pour en SR. Donc, comme vous pourrez le remarquer, sur la barre d'abonnement, même si elle n'est pas tout à fait à jour, on est 8070. Donc, voilà. On a dépassé le stade des 8000. Merci à tous, les gars. On se rapproche de plus en plus des 10K qui étaient... À la base, quand j'ai créé la chaîne, je me disais, je me suis dit... Si un jour, j'ai 10K abonnés, c'est incroyable. Genre, c'est... C'est ouf. Enfin, genre, j'y crois et je me disais que c'est même pas possible, les amis. Et donc, a priori, ça va être possible et je vous en remercie. Parce que franchement, ça fait super plaisir. Merci à tous pour votre soutien. C'est très sympa. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça me donne envie de toujours continuer. Bon, même si je fais ça à la base pour le plaisir. Parce que c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Même si ça demande un peu de travail, oui. C'est vrai, mais c'est plus pour le plaisir. Je rappelle que je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Ce n'est pas mon métier. Mais en tout cas, je prends toujours plaisir à faire du coucoucouc. Je kiffe. Donc, merci à tous. Bon, est-ce qu'on peut avoir un deuxième SSR éventuellement ? Un deuxième SSR ? Genre Tenshinhan ? Où ? Jackie Chun. Ah. Chulilin. Bon, je pacque les DS là sur la Jap. Prochain portail, j'aurai une centaine de DS à invoquer. C'est déjà ça. Ah ! Six capsules. Six capsules, les gars. En fait, le portail de TLS, je n'aurais pas dû invoquer. Parce que non seulement, il est décevant. Même s'il est bon, mais il est décevant. Alors, c'est Yamcha. Et en plus, de toute façon, ma box catégorie post de films est dégueulasse. Bon, j'ai déjà Nenba, mais je n'ai pas coulard. Et puis, je n'ai pas grand-chose d'autre. J'espère que le prochain leader de catégorie sera plus intéressant. Enfin, le concernant. Je voulais dire, petite prédiction. J'en parle souvent. Mais un Super Baby 2. Leader de la catégorie Ark Baby. Ah, Devilman pour le ZTUR. Moi, je le sens bien comme ça. Ça engloberait Goku et CJ4. Ça apporterait l'éveil. Ah ! De Metal Rildo, du Goku et CJ2 Endurance. Enfin, le petit. Donc, franchement, je le sens bien ce truc-là. Du coup, le Super Baby 2, il aurait une transformation en Zarou. Comme toutes les autres nouvelles cartes avec cette fonctionnalité. Oh, je le sens, les gars. Je le sens. Je le sens. Je sens que ça va arriver. Après, concernant le portail tout doublé qui arrive le 17 sur la JAP, que je n'invoquerai pas dessus. Je vous le dis de suite. Je pense qu'il y aura sûrement un NEO LR. Mais du coup, on ne le saura que deux jours avant. Viennes mis à jour ou autre. Et moi, je... Parce que normalement, les NEO LR ont un rapport avec la catégorie qui vient de sortir. Donc, boss de film. Moi, je ne vois que C13. Parce que C13 n'est pas vraiment respecté sur Dokkan Battle. Il y a une carte Free to Play et un support. Je ne vois que lui ou sinon Beerus. À la limite, un Beerus LR. Mais ce serait étonnant parce qu'il y aura le Beerus intelligent sur le portail. Alors, qui met en plus un Beerus LR, c'est un peu curieux. Donc, moi, je dirais C13. Je ne vois pas. Parce que Garlick Junior, la hype, elle est à zéro. Mais Dr. Willow, elle est à moins 50, la hype. Après, Slug, pas ouf. Moi, personnellement, je m'en fous un peu. Mais c'est possible. C'est possible. Surtout que Slug, il aurait la transformation en géant. Donc, ça s'y prête bien. Donc, Slug ou C13. Après, je ne vois pas. Parce que Broly, il y en a eu plein. Metal Kula, il y en a déjà un. Il n'est pas ouf. Enfin, il n'est pas ouf. C'est un support. Mais je ne vois pas trop. Kula, il y a un Neo God tier. Ce n'est pas impossible que ce soit un Kula aussi, par exemple. Moi, je dirais que c'est 13 ou Slug. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Qui sera le prochain Neo LR ? Alors, ce n'est pas sûr. Mais je pense qu'il y en aura un pour le portail tout doublé. Parce que ça fait un bail qu'il n'y en a pas eu. Ce qui est normal en soi. Parce qu'il n'y a pas eu une nouvelle catégorie. Depuis la catégorie CJ3. Donc, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Alors, on va attaquer le vif du sujet. Donc, bon. Arc-enfant, un SSR, c'est cool. Donc, Goku Blue. En superpu, je suis bien fourni. Donc, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Même s'il est très bon. Mais je n'ai pas Goku Ultra Instinct. Donc, je n'ai pas la Team Divin. Les deux Goku, je les ai déjà. Je n'ai pas de doublon. Donc, je ne dis pas non. J'ai plein d'or. Donc, je mettrais. Pourquoi pas. J'investirais dedans. Lui, je l'ai. Je l'ai. Oui, je l'ai. Donc, non merci. Tapion, je ne dis pas non. Je ne l'ai pas. Donc, pourquoi pas. Je serai content. Lui, je ne l'ai pas non plus. Et lui, je crois que je l'ai déjà. Et après, évidemment, hors portail, vous avez, hors détecteur, vous avez tous les autres SSR. Donc, voilà, Kale, Caulifla, Kafla. Oui, oui, Kafla. Le Bardock Timebreaker. Tapion Agilité. Je l'ai. Je l'ai. Bon, je l'ai. Un petit doublon, je ne dis pas non. Eh bien, on commence avec un Godkou Agilité. Très bien. Je n'ai pas de doublon. Je prends. J'ai tellement d'orbs que je me fais un plaisir d'augmenter son arbre. Pas de souci. Ouais, donc, ouais, il y a plein. De toute façon, sur ce compte, il y a plein de SSR que je n'ai pas. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est là que tu vois que sur la Jap, les animations SSR garanties, c'est... Franchement, ça peut tomber n'importe quand. D'ailleurs, tant sur la globale, c'est discutable. Alors là, par contre, on ne kiffe pas. En plus, on a un arc-en-ciel. Ok. Je crois que je l'ai déjà. Même si je ne l'ai pas, on s'en fout. Vous en conviendrez, on s'en fout. Non, non, je retourne. Tu avais commencé avec un Godkou Agilité. C'est pas mal. Non, non. Reviens sur ce que tu avais commencé. Par contre, et bye bye sur la Jap, j'ai l'impression que ça tombe plus souvent. Balance-moi le Tapion. Tapion Tech. Tapion. Mais non. Oh là là, mais c'est ouf, quoi. Ce Wiss, mais combien de fois je l'ai eu sur la Jap aussi ? Combien de fois il est hors portail, les gars ? Il est hors détecteur. Il n'est même pas sur le détecteur. Je l'ai eu tellement de fois, ce Wiss, je ne compte plus. C'est bon, je l'ai eu. Pareil, sur la globale, je l'ai eu plein de fois. Sur la Jap, je l'ai eu plein de fois. Incroyable. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien d'avoir des doublons. Bon, le jeu, tu peux me respecter, s'il te plaît, ou c'est comment ? Quel est le pourcentage de chance que je droppe deux fois la même carte hors détecteur ? Dites-moi, quel est le pourcentage de chance ? Je ne sais pas, mais... C'est ridicule. C'est ridicule. En fait, j'ai eu une chance sur 130 de dropper maille. Il y a 130 cartes hors détecteur. J'arrive à l'avoir deux fois. C'est là que tu te demandes si vraiment il n'y a pas une analyse de boxe qui est faite. Ah, attends, il a cette carte, on va te donner un doublon. Je l'ai déjà, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus si je l'ai. Il est très bon, mais... En super agi, je n'ai pas vraiment besoin. Clairement, là, il fallait me donner du portail. Genre tapion, tout ça, j'aurais pris, tu vois. Même le Goku puissant, c'est à la limite. Je ne drop que du hors portail, quoi. Décidément, même si on laisse serre garanti, je ne drop que du hors portail. C'est quand même incroyable. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Ça commençait bien avec le Goku, et là, il m'enchaîne des cartes hors détecteur random. Il est très bon, mais je crois que je l'ai déjà. Oui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Une fois éveillé, il est très bon, mais je l'ai déjà. C'est quand même incroyable. Franchement, ils vont me chercher des doublons, mais... C'est ouf. C'est incroyable. Donc, le Végéta... Voilà, ici, le Végéta, je l'ai. Le Végéta, je l'ai. Le Wistek, je l'avais déjà. Je le drop tout le temps, c'est un délire. Maï, je ne l'avais pas, très bien, mais bon, deux exemplaires, la blague. Et ce Gohan, je l'ai déjà. Il est éveillé. Il est très très bon, un excellent support, mais je l'ai déjà. Il est ici. Donc, clairement, de la merde. De la merde, cette session auquel Godkou agit, puis après, le reste, c'est de la merde. Désolé, les gars, mais vous ne pourrez pas dire le contraire, franchement. Incroyable. Je me suis fait troller comme jamais. Deux fois maï. C'est incroyable. Le pourcentage de chance que ça arrive, mais... C'est ridicule. C'est ridicule, les gars. Enfin, ouais. Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là, c'est pas grave. Bon, c'est quand même des tickets dûment farmés, mais bon. C'est pas grave. Sur le compte Jap, on va passer, mais clairement, de la merde. De la merde. Je suis trollé comme jamais, quoi. Enfin, bref. Bon, sur ce, les amis, passez une très bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous. Twitter. A très bientôt. Salut à tous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501